Salut ! Alors aujourd'hui on est le 10 décembre et ça fait maintenant deux ans que le logiciel Spline est sorti. Alors pour ceux qui ne savent pas, le logiciel Spline c'est un logiciel qui permet la création 3D sur le web sans passer par des lignes de code ou de la modélisation complexe. C'est une application gratuite qui permet à plusieurs collaborateurs de créer facilement des compositions 3D ensemble. Un peu à l'image de Figma dans sa disposition, elle permet de créer, de faire de la modélisation, des mini-jeux et plein plein de choses. Et avec ce logiciel, notre but aujourd'hui, à Yuri, Jeanne et moi, ça va être de créer un jeu jouable en ligne. Mais avant de s'y mettre, laissez-moi nous présenter. Tout d'abord, Jeanne, pleine de ressources, c'est une des rares touche-à-tout qui maîtrise tout. Mais vous ne laissez pas avoir par son air charmeur, elle saura vous reprendre si vous n'usez pas assez d'huile de coude. Ensuite, Yuri, le craque de l'informatique. Il sait coder en plus de langage que je ne parle, il a sûrement déjà accueilli au campus pour changer ses notes. Et enfin, moi, mais l'usine. Oui, comme la BD qu'on lisait souvent au collège. J'aime bien raconter des histoires et je ne me débrouille pas trop mal en montage. C'est donc ma voix qui va vous narrer tout le reste de cette aventure. Mais reprenons. Nous avons un mois, un objectif et beaucoup d'espoir. Alors, avant de nous lancer, nous réalisons nos recherches pour se rendre compte de ce que l'on peut réellement faire comme jeu avec Spline. On est rapidement tombé sur ce tuto, de la chaîne Spline elle-même, qui explique comment réaliser un jeu de plateforme. Et en creusant un peu, on s'est rendu compte que les fonctionnalités de mouvement et d'interaction du personnage étaient assez impressionnantes, en quantité. On ne s'attendait pas à pouvoir faire autant de choses sur une application gratuite. Bien qu'elle reste plus limitée que sur des logiciels spécialisés comme Unity ou Unreal, on retrouve les mêmes grands principes de prototypage de jeu, comme la collision par exemple. Puis, on est allé tester un peu tout ça. Et là, c'était une grosse déception. Nous qui étions comme des enfants à l'idée de pouvoir jouer, on s'est aperçu que ces jeux servaient en réalité seulement à montrer les différentes fonctionnalités. Aucun de ceux que l'on a testé n'avait une vraie expérience de niveau, ni même de but à réaliser. Alors, à ce moment-là, on s'est demandé « Mais à quoi sert la mise en place de ces interactions, si même dans les exemples qu'eux ont créés, ils n'ont pas pris la peine de les pousser jusqu'au bout ? » Et c'est en cherchant sur le web qu'on a découvert pas mal de créatifs qui utilisaient ces principes de jeu 3D pour leur portfolio. Par exemple, celui de Joshua Wanhofen, qui utilise la 3D pour faire vivre aux visiteurs son parcours et ses expériences. À ce moment-là, on en a déduit que l'idéal, ce n'était pas de faire un jeu seul, mais de l'intégrer dans d'autres choses. Néanmoins, on s'est mis d'accord sur le fait qu'il fallait d'abord apprendre à faire le jeu, avant d'aller plus loin. Alors, on a commencé, en s'inspirant du jeu Rolling Sky. Mais si vous voyez le jeu que vous aviez en 2013 entre Candy Crush et Doodle Jump... Mais revenons à notre objectif. Nous avons donc suivi quelques tutos pour utiliser les différentes livreries. Et nous avons mis en place la plateforme. Ensuite, nous sommes passés aux interactions, qui dans leur protopicipage sont très similaires à celles que l'on connaît sur Figma. Ce qui est intéressant, c'est que l'on peut faire bouger des objets autres que les personnages principaux que l'on va jouer. On peut même rajouter de la musique ou des effets sonores à certains objets. Là, on voit qu'on a prototypé de sorte à ce que les éléments soient en mouvement de haut en bas, pour rendre le parcours plus complexe. On peut refaire la même chose de gauche à droite, comme on peut le voir ici. Et enfin, on a aussi utilisé la gravité, en attribuant des propriétés à nos objets. Et là, vous pouvez voir une version du rendu final. Sous-titrage ST' 501 Nous étions fiers de notre niveau, et de son aspect très esthétique. Mais quelque chose nous manquait, le challenge. Alors, nous avons décidé de repartir et de créer un nouveau niveau. Plus sombre, plus dur et extrêmement challengeant. Nous sommes arrivés, après des heures et des heures de travail, à celui que vous voyez à l'écran. Mais même nous, créateurs, nous n'avons réussi à le finir qu'une seule fois. Peut-être serez-vous meilleurs que nous ? Pour le savoir, vous pouvez scanner les QR codes qui s'affichent à l'écran, et aller y jouer sur vos PC ou vos ordinateurs de préférence. Merci. Merci. Merci.